Bonjour à tous, vous avez déjà peut-être fait l'expérience d'avoir un pneumatique agricole endommagé, une cassure, une coupure, une hernie ou encore un choc rendant votre pneumatique inutilisable ou en tout cas dangereux à utiliser en l'état. Du coup, forcément, vous vous êtes posé cette question, mon pneu est-il réparable ? Pour cela, il faut savoir que les manufacturiers de pneumatiques ne proposent pas de réparation. Le métier de réparateur est un métier à part entière et je vous propose aujourd'hui de rencontrer Philippe, réparateur de pneumatiques professionnel avec une très grande expérience du pneu agricole pour qu'il puisse nous expliquer comment se répare un pneumatique et est-ce qu'il est réparable ? Bonjour Philippe, merci de nous accueillir dans ton entreprise. Est-ce que déjà, avant de commencer, tu peux te présenter et présenter ton entreprise ? C'est la société Vulca Pneauv1 qui existe depuis 1988. Moi, étant intégré en 1993, j'ai pris la suite il y a à peu près 5-6 ans. D'accord, donc une belle expérience. Et alors, quel type de pneus tu répares ? Pneu agricole, poids lourd, génie civil, tourisme, tout ce qui a attrait à peu près aux pneumatiques. D'accord, et à l'agricole, tu dirais que ça pèse combien dans ton activité ? Un gros 80%. Ah, 80%, ok. Donc une vraie spécialité sur l'agricole. On a pas mal de questions à te poser. Est-ce que les pneus sont réparables et en fonction du dommage, la localisation du dommage ? Et puis, on est curieux de voir comment se répare un pneumatique. Donc, j'ai vu que tu avais pas mal de boulot en ce moment. Donc, on va aller regarder tout ça dans l'atelier ? Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Bon, Philippe, je vois que tu as pas mal de pneus en attente de préparation. Est-ce qu'on peut faire un tour, là, en regardant les différents dommages avant d'attaquer une réparation ? Pas de souci. Alors déjà, si on commence par le plus gros, là, un 650, 65, 38. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pneu ? Donc, lui, il a été dans le champ. Le paysan a dû choper un bout de ferraille qui a attrapé les bases des crampons, mais qui n'a pas perforé le pneu. Il est vraiment... Ok, je vois qu'il y a trois crampons qui sont bien attrapés. Donc là, il ferraille qui est venu impacter. D'accord. Donc, si on regarde à l'intérieur, il n'y a pas de perforation. De toute façon, c'est vraiment dans la barrette, là. Pour toi, c'est réparable. Donc, tu vas finalement réparer cette gomme et essayer de remettre le crampon tout à la fois. Alors, est-ce qu'il est réparable celui-ci ? On voit un beau dommage, là, avec deux belles fentes sur la bande de roulement. Voilà, vu que, vu comme c'est fait extérieurement, bon, apparemment, bon, ça, ça pourrait se faire, mais... Mais par contre, tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas trop à l'intérieur. J'ai vu une énorme balaf intérieure, là, donc le pneu n'est pas vraiment pas réparable. Parce qu'on est quand même limité en... Oui, parce que là, tu as quasiment un bon 15 cm facile d'ouverture. Voilà. Et ça, 15 cm, pour toi, c'est... Ouais, c'est trop important. C'est trop important, donc on ne peut pas y réparer. Qu'est-ce qui est tolérable, du coup, en termes d'ouverture ? Jusqu'à 4 cm, à peu près. Ouais, 4 cm. Et ça, ça varie en fonction des pneus ou... Ça varie par rapport à la dimension des pneus. D'accord. Et tu te bosse par rapport à quoi ? C'est l'expérience ou est-ce qu'il y a des... Bah, il y a des documentations, là, des documentations au niveau des fournisseurs, hein... Schrader, Tiptop, donc... Qui fournissent les emplâtres pour... Qui m'en débarrassent... Ok, un barème par rapport à des tailles de dommages, etc. Voilà. Ok. Très bien. Et alors, celui-ci ? Celui-ci, pneu similaire, pareil, le pneu généralement utilisé sur des... Télescopiques. On voit que le dommage est localisé là, là, avec la crée. Celui-là, normalement, il ne doit pas y avoir de problème, hein, au niveau de la réparation. Ok. Parce que lui, du coup, à l'intérieur, si on y regarde... Lui, il a juste une... Une petite perforation, ok. Ouais, effectivement, c'est un petit 4 cm, maximum pas, quoi. 3 à 3 cm, quoi. Donc ça, réparable par rapport à l'autre, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, on a fait, finalement, des dommages au crampon à la barrette. Dommage à la bande de roulement. Un dommage très important, les amis du temps nous posent souvent la question, quand ils ont des blessures au flanc, de savoir si un flanc est réparable. Est-ce que c'est réparable un flanc pour toi ? Bien sûr, bien sûr. Après, selon la... Selon la blessure, hein. Selon la blessure, toujours. Mais parce que je pense qu'on nous pose souvent cette question, parce que, finalement, c'est la zone de flexion du pneumatique. Et une flexion importante, si la réparation est bien faite, il n'y a pas de risque ? Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Parce que, justement, les emplates sont conçues pour les flexions des pneus. D'accord. Et on nous pose également souvent la question, tu sais, avec l'arrivée, et on est un peu contributeur de ça, avec les pneus basse pression, les pneus IF et VF qui sont conçus pour, justement, avoir des flexions importantes, qui amènent plein d'avantages, comme la traction, le respect des sols. Mais, justement, ces pneus qui sont très flexibles, même chose, est-ce qu'ils se réparent ou pas ? Il ne serait pas pareil, justement, parce que les fabricants d'emplates ont fait, justement, des emplates qui sont conçues pour, justement, des pneus qui ont une grosse flexion. D'accord. Donc, ils vont réussir à encaisser ces flexions dans le temps sans se détériorer. Donc, ta réparation ne tiendra pas. Voilà. Normalement, ça tient. Ok. Excellent. Donc, là, tu vas nous montrer, de A à Z, comment se passe la réparation de ce type de dommage. Donc, on est sur un dommage, du coup, de cassure-flanc, coupure-flanc, avec perforation. Puisque là, on voit à l'intérieur aussi la perforation. Oui, bien perforé. Ok. Donc, là, Philippe, tu fais quoi ? Cette première étape, ça consiste en quoi ? C'est pour dégager la blessure, pour pouvoir accéder facilement aux câbles qui sont abîmés. Et donc, là, ton outil, il a un nom particulier ? Oui, c'est ni plus ni moins un couteau, un couteau rotatif, enfin, une gouge. D'accord. Et donc, là, tu vas creuser jusqu'à traverser, finalement, tout le dommage, quoi. Voilà. Pour arriver jusqu'à là, au niveau de la toile. Donc, des nappes carcasses d'automatiques. Voilà. Donc, on y arrive dessus. Et tu croises bien plus large que le dommage, quoi. Ok. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours une pente à respecter, justement, pour pas que ça s'arrache après. Ok. Et donc, du coup, tu peux nous en dire plus, là, sur l'outil que tu vas utiliser, maintenant ? Je vois qu'il a une tête un peu spéciale. Donc, là, c'est une râpe en carbure, hein, qui permet de bien enlever tout ce qui est dommage du pneu. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours un aspect rugueux pour pouvoir faire adhérer la gomme qu'on va rajouter par la suite. Ah, il faut pas qu'il y ait un aspect lisse, quoi. Non. Il faut qu'il y ait un peu d'aspérité. Voilà. Il faut que ça puisse accrocher. Ok. Donc, là, effectivement, c'est rugueux, ça fait comme un effet un peu peau d'orange, quoi. Voilà. Ok. Pour que la gomme adhère bien. Et donc, là, prochaine étape ? Ben, on va fignoler pour, justement, enlever tout ce qui est câbles abîmés. Ok. Donc, là, en fait, tu as tout mis propre et tu as coupé même tous les câbles, ce qui fait une belle ouverture. Tout ce qui est des câbles vraiment abîmés. D'accord. Et je fais référence à ce que tu nous disais tout à l'heure sur les 4 cm parce que là, ça fait une belle ouverture. Quand on est sur le flanc, pareil, tu fais en fonction des barèmes jusqu'à... Sur des pneus, on va dire, de taille standard, des pneus de tracteur 150, 200, 250 chevaux. Tu dirais que sur le flanc, on peut aller jusqu'à combien ? Alors, sur le flanc, on n'est pas trop embêté. C'est du moment qu'il soit comme la blessure est à l'heure actuelle. Ok. Où ça poserait problème, c'est la même blessure dans l'autre sens. Ah ok, donc plutôt perpendiculaire. Et par contre, tu dis que quand c'est dans le sens de la circonférence du pneu... Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, tu es sur des plus petits dommages ? Les côtes sont vraiment beaucoup plus petites. Ok. Donc, si on peut conseiller, si on a un accident, il faut bien avoir une perforation dans ce sens-là. Voilà. Bon, je ne choisis pas, mais bon. C'est sûr. Donc là, tu fignoles ? Je fignole. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment que ça soit fait sur les extrémités en arrondi. D'accord. Parce qu'autrement, si ce n'est pas fait en arrondi, ça va casser. Pour que ta réparation tienne, un vrai travail de sculpture finalement qui se fait. Tu es un peu réparateur-sculpteur. Donc là, cet outil que tu vas utiliser est un peu différent finalement des disques rotatifs un peu abrasifs que tu utilises. C'est quoi cette fraise ? C'est une fraise. C'est juste pour vraiment fignoler les angles de la réparation. D'accord. Pour prendre vraiment les arrondis comme tu disais. Ok. Donc là, tu vas travailler finalement l'intérieur du pneumatique. Pourquoi c'est important de le travailler aussi ? Parce que bon là, elle n'est pas fignolée. Comme ça, à l'intérieur, on voit vraiment la blessure ou à la limite, elle s'arrête. Donc là, il faut vraiment bien fignoler. Donc là, tu as retravaillé la gomme, tu as creusé, tu as agrandi le dommage pour pouvoir positionner la gomme. C'est quoi la prochaine étape ? Donc la prochaine étape, c'est de mettre une emplâtre qui correspond à la blessure. Ok. Et qui va remplacer les câbles qu'on a supprimés. Ok. Donc c'est des emplâtes en Kevlar qui sont aussi costauds que la toile du pneu. Ok. Et donc, le Kevlar, pourquoi finalement ? Je crois que c'est parce qu'il a une capacité de déformation et de... Voilà, c'est ça. Et ils ne montent pas en température, c'est ça ? Et puis, il est vraiment maniable. Il n'y a pas de... Pour les cassures, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, comment tu choisis la taille de l'emplâtre derrière ? Est-ce qu'il y a des côtes aussi ? Donc oui, il y a des côtes qui ont été faites par les manufacturiers. Donc justement, qui ont été faites par eux. Après, ils ont repris par Schrader, par tous les distributeurs d'emplâtre. Et on a un barème. Donc on va mettre une emplâtre qui correspond à la blessure. Parce que tu as différentes tailles d'emplâtre. J'imagine qu'on a des plus petits. Il y a ces gammes-là. Il y a des gammes... Ça monte jusqu'où on peut monter en réparation. Ah oui, tu as des beaux emplâtres. Ok. Tu es encore plus gros que les feuilles A4. Ça commence à être... Oui, ça fait de la belle emplâtre. Ok. Donc là, je vais repérer le centre pour pouvoir bien positionner l'emplâtre. Parce que l'emplâtre, comme il est composé, il est en deux parties. Je vois qu'il y avait une espèce de double structure. Voilà. Donc c'est ça, justement, ce qu'on disait tout à l'heure pour les pneus, pour la flexibilité. C'est que là, les renforces sont en haut. Donc on situe en haut des l'emplâtre. D'accord. Et la flexion au milieu des l'emplâtre. C'est pour ça qu'il n'y aura normalement pas de soucis. C'est clair. Donc là, on va positionner l'emplâtre au milieu, à l'axe de la blessure. Donc là, tu es en train de faire le marquage qui va te permettre, toi, après, de travailler la gomme. Voilà. Pour que ton plâtre adhère bien, c'est ça ? De pouvoir brosser la plâtre comme il faut. Ok. Parce que c'est pareil, il faut la rendre rugueuse. Ça, c'est une étape obligatoire, parce que sinon, ça adhérait pas bien si on mettait directement sur... Parce que là, finalement, ton dommage est juste là. Mais pour faire bien adhérer, il faut aussi retravailler toute cette surface. Voilà, toute la surface. Ok, donc il y a encore du boulot. Donc là, on va brosser la... rendre rugueux pour la faire adhérer l'emplâtre. Donc là, tu as vraiment fait du travail de surface. Et on voit effectivement encore ce petit effet peau d'orange. Ce qui va permettre d'adhérer, c'est bien ça ? Ouais. Parce qu'il faut qu'il n'y ait plus. Parce que si on collait sur vraiment les aspérités du pneu, ça irait vraiment pas. Pour l'adhérence de l'emplâtre. Est-ce que, quand tu fais du lestage à l'eau et qu'on remplit le pneu d'eau, est-ce qu'on doit mettre une chambrière forcément ? Ou est-ce que ta réparation peut tenir sans chambrière ? Ah, la réparation peut tenir sans chambrière. Il y a aussi bien étanche à l'eau que à l'air. Ok, d'où l'importance que ça soit bien fait. Donc la prochaine étape maintenant, Philippe ? On va passer pour mettre la gomme et dissolutionner le pneu. D'accord. C'est la dissolution qui fait l'adhérence pour la gomme. Et qu'est-ce que tu appelles la dissolution ? Tu utilises quoi alors ? C'est du solvant à base de gomme. Et donc là, tu vas préparer la surface avant d'y rajouter ta gomme. Voilà. Là, tu mets une couche sur l'emploi, t'en remets une dans le pneu ou c'est pas nécessaire ? Je remets une dans le pneu et à l'essayer aussi. Ok. Là, on va sècher. Bon, vu la température qui fait l'heure actuelle, il fait assez chaud. Autrement, il faut qu'on tape à peu près une bonne demi-heure. D'accord, ok. Il faut que ça soit toujours un peu plus en température à 18 degrés. Avant de mettre ta gomme et ton emploi. Voilà. Ok. Écoute, en attendant que ça sèche, j'ai quelques questions pour vraiment répondre à la question d'aujourd'hui. En tout cas, au sujet de cette vidéo, c'est mon pneu est-il réparable ? Donc, on a vu ce dommage-là, on a vu les dommages sur les autres pneumatiques, mais si on récapitule, en gros, quand j'ai des dommages sur le flanc qui se situe à la perpendiculaire, finalement, de ma circonférence, ça c'est réparable, tu confirmes quoi ? Oui, oui. Avec des codes de largeur... Voilà, qui différencient. Ok. Sur le sommet, même chose. Les dommages sont facilement réparables. Pareil, ouais. En fonction des... En fonction des côtes. Ok. Et au niveau du talon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le talon ? Alors, sur le talon, déjà, bon, ça ne se répare pas. C'est vraiment la zone où vraiment c'est non réparable et la zone à la limite du talon. D'accord. La zone basse ici. Voilà. Parce que ce qui se produit, c'est que l'emplâtre... Bon, on pourrait réparer, mais l'emplâtre, on n'aurait pas d'accroche au niveau de l'emplâtre. Donc, ça ne tiendra pas du tout. Même par rapport au brûlé ? Voilà. On n'aura pas d'accroche. Et là, le fait que le talon ne soit pas réparable, est-ce que c'est par rapport au fait que ça soit, finalement, le point de contact avec la jante ? Oui, c'est surtout ça, oui. Pour la transmission de puissance, l'énergie, etc. Voilà. Donc, le talon pas réparable, et globalement, tout le reste, oui, en fonction des côtes. Voilà. Et justement, au niveau des côtes, quand tu as un dommage, on retire des fois comme ça, en étoile, donc avec une largeur plus ou moins importante, parce que j'imagine qu'après, tu recreuses tout dommage comme ça, c'est ça ? Non, on fait comme on a fait là, sauf que ça fait en étoile. Ah, ok, d'accord. Voilà, on n'enlève pas toute la matière. Il faut garder le maximum de matière, quand même. Et finalement, sur des gros pneus, jusqu'à quelle largeur et longueur on peut aller ? Bon, après, ça dépend. Il y a une marge de manœuvre qui est quand même assez grande, selon la dimension des pneus. Je suis dit, il y a un barème, un barème de… On peut regarder les barèmes, là, par curiosité ? Oui, oui, bien sûr. Donc là, on voit les… Donc là, on a toutes les dimensions des pneus, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, 1,5 pouces jusqu'à 1,050 de large. 1,050 de large. Donc là, on a notre barème avec… Pour les blessures au sommet, les blessures sur l'épaulement et les blessures sur le flanc. D'accord. Donc là, si j'interprète bien, si je prends, par exemple, ces pneus-là jusqu'à 1,050 qui est assez large, sur une zone flanc, comme on peut le voir ici, je peux aller jusqu'à des dommages de 16 cm par 20 cm. Ouais. Ouais, ce qui est déjà énorme. Ce qui fait de la grosse blessure. Ok. Donc, Philippe, ça y est, les 30 minutes sont passées, c'est sec ? Donc là, on peut attaquer à faire le gommage. Ok. Ce que tu appelles le gommage, c'est le complément de gomme que tu vas apporter. Voilà. Apporté au niveau de la blessure. Donc là, déjà, il faut liaisoner l'emplâtre. C'est-à-dire qu'on les zone avec de la gomme. D'accord. Justement pour faire l'adhérence. Voilà. Voilà. Donc là, tu rajoutes une couche de gomme ? Ouais, une couche de gomme, vrai. Ah, d'accord. Tu croyais que l'emplâtre se mettait directement ? Non, non. Là, il faut vraiment mettre sa petite couche. Du coup, à la cuisson, c'est ça qui va permettre que ça fasse vraiment ? Voilà. De faire l'adhérence sur la réparation. On enlève tout ce qui est des bulles, l'aspérité. Voilà. Et on va positionner dans la blessure. Par contre, pour la blessure, je remets un peu de gomme à l'intérieur pour justement boucher le trou. Pour pouvoir bien faire plaquer l'emplâtre dessus. Ces petits serpentins, c'est de la gomme ? Voilà, donc c'est la gomme en cordon, la gomme crue. Et moi, je passe dans une machine qui la réchauffe un peu, parce que là, pour la travailler, c'est dur. Donc ça la réchauffe un peu, puis ça la rend vraiment flexible. D'accord. Donc là, elle est beaucoup plus souple. Elle est chaude. Voilà, pour la chauffer. Et puis après, c'est parti. Et donc là, je vais boucher l'aspérité de la blessure pour pouvoir mettre l'emplâtre comme il faut. Voilà. Là, on la bouche. Voilà. Donc là, par dessus, je vais installer l'emplâtre. Voilà. Donc là, on la positionne selon les marquages qui ont été faits au préalable avant. Donc là, on applique vraiment l'emplâtre pour chasser toutes les bulles et les aspérités. Donc là, la emplâtre est positionnée. Et donc maintenant, il reste l'extérieur avant de lancer tout ça en cuisson. Voilà. À l'extérieur, on va boucher le trou. C'est comme... L'étape de la gomme est bonne. Donc là, Philippe, ça y est, tout le travail a été fait. Prochaine étape ? La cuisson. OK. Donc là, après la cuisson, sur un peu comme ça, ça se passe comment ? Sur un peu comme ça, donc vu la dimension, je ne le passe pas en étube. Je le passe en ce qu'on appelle en procédé en presse, c'est-à-dire pressé intérieur, extérieur et avec des bouts d'un gonflant. Donc, un tapis chauffant à l'intérieur. Alors, c'est un tapis qui monte à quelle température ? 100, 120 de V maxi. D'accord. Donc, pour que la gomme, finalement, vulcanise et puisse, du coup, adhérer et faire qu'un, COS, c'est à partir de 100 de V ? Donc, après, on fait une moyenne. Moi, je me mets de base à 119. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, tu es à combien de temps de cuisson ? Là, sur un peu comme ça, on va mettre 3 heures. Parce que le temps de monter, que le tapis soit vraiment chaud, il faut qu'on compte à peu près une bonne demi-heure. Et après, tu fais 2h30, 3h maxi. Donc ça, c'est un coussin gonflable qui va permettre d'appuyer, de plaquer l'emplâtre. Intérieur et extérieur. Donc là, pareil. Voilà, il faut combler l'espace. Donc là, c'est pareil. Moi, je travaille avec des boudins gonflants. C'est quand même beaucoup plus pratique. Autrement, après, on cale jusqu'à ce que ça soit poussé au maximum. Voilà. Donc là, on fait un petit peu. Donc là, on va tout positionner comme il faut. Donc là, je gonfle d'abord le boudin gonflant. Et après, je vais vraiment gonfler les deux parties qui vont appuyer vraiment sur l'emplate et la réparation. Et là, on met en pression les deux tapis. Donc en pression, on met un bar 5 à peu près entre un bar 5 et un bar 8. Voilà. Donc là, maintenant, c'est calé, pressé. Il n'y a plus qu'à cuire. OK. Donc là, après, tu démarras la cuisson depuis cette machine, c'est ça ? Voilà. Qui vient chauffer les deux tapis. Qui chauffe les deux tapis, oui. À plus de 110 degrés quoi. 119 tu dis. Voilà. Donc du coup, là, on a vu le pressage, la mise en place finalement des tapis chauffants pour monter en cuisson. La cuisson est en cours. Je crois que du coup, tu as gardé des pneus que tu avais déjà préparé. Voilà. Pour aller voir l'étape d'après. L'étape d'après, voilà. Une fois sorti de cuisson. Une fois sorti de cuisson, oui. Allons-y. Donc là, la gomme, elle est cuite. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle la vulcanisation. Voilà. C'est finalement ta gomme qui est montée en température et qui vient ne faire qu'un avec la gomme de haut. Voilà, c'est ça. C'est ça. OK. C'est impréable, quoi. Et tiens, tant que je pense à cette zone, on voit souvent notamment sur les pneus de récolte de moissonneuse-batteuse où il y a des charges hyper fortes, en fait, des fentes qui arrivent ici qui sont des cassures radiales. On en a parlé dans d'autres vidéos. Est-ce que ça t'arrive de recevoir des pneus comme ça qui ont plusieurs cassures ? Oui, il y en a, mais après, c'est pas rentable d'y réparer, de toute manière. Les cassures radiales, on en réparer une d'un côté, ça partira l'eau. Ça, c'est le début. C'est ce qu'on a fait passer au message dans la vidéo. Mais c'est le début de la fin de vie du pneu. Il faudra une ou deux cassures, les réparer. Ça peut venir un certain temps, mais c'est que le pneu est déjà fatigué, quoi. C'est juste pour sauter plus loin après. OK. Donc là, finalement, le pneu, c'est terminé. Tu vas mettre un petit coup de brosse et reprécher l'agriculteur. Voilà, reprécher l'agriculteur, oui. OK. Alors, sur la cuisson, j'ai vu que tu avais aussi une machine particulière pour les plus petits pneus. Oui. Tu peux nous la montrer ? Bien sûr. Donc, oui, pour les petits, tout ce qui est jusqu'à 30 pouces en agricole. Donc, on le fait... Ouais, donc les avant-tracteurs, généralement. Voilà. Et puis les petits pneus d'enjoint de l'anudance, on voit. Et on y fait, donc j'y fais dans une autoclave. C'est une machine particulière. Voilà. Ah ouais, donc tu as de la place. Donc là, j'en mets tant qu'on peut en mettre. Donc après... Donc là, tu positionnes tous tes pneus qui rentrent dedans. Ouais. Donc, c'est les pneus que tu as réparés. Tu as fait le gommage. Tu as fait ton emplâtre. Et ça part en cuisson. Ça part en cuisson. Et ça monte jusqu'à combien là ? Bah là, ça monte à 4 barres en pression. Et pareil, en température, c'est 122 V. D'accord. Ah, donc ça permet de faire plein de petits pneus d'un coup en termes de cuisson. Voilà. C'est beaucoup plus long parce que le temps de chauffe est beaucoup plus long. D'accord. Mais autrement, c'est beaucoup plus rapide surtout. Bon bah écoute, merci beaucoup Philippe. Et avant de terminer, voilà, la réparation, on voit que c'est un vrai métier de par ton expérience. Et puis tout ce que tu nous as montré là finalement sur cette vidéo. Concernant tes réparations, est-ce qu'il y a des garanties sur les réparations que tu fais ? Bah moi, je garantis les miennes jusqu'à usure du pneu. Donc, s'il y a moins de problèmes, donc le client peut revenir. Il n'y a pas de souci. Normalement, une bonne réparation bien faite, elle tient. D'accord. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs en amont, ça t'arrive de refuser des pneus. Ah oui. Ça, c'est pas réparable. Et ça, c'est réparable. Et quand tu dis que c'est réparable, tu assures la garantie derrière. Après, je peux faire une exception, mais non garantie. Ok, donc après, si on te demande et que le client, l'agriculteur insiste sur la réparation, c'est ok, on fait, mais sans garantie. Voilà, sans garantie. Donc, Philippe, une autre question qu'on nous pose régulièrement. On sait que les pneumatiques sont quand même globalement dans le milieu agricole de plus en plus gros, donc aussi plus chères. Les coûts de tes réparations, est-ce que tu peux nous donner des notions de prix ? Bah, ça varie selon la dimension. Donc, entre 80 € sur les petits jusqu'à 450, 500 € sur les gros. D'accord. Donc, si je prends l'exemple finalement de très gros pneus agricoles sur des tracteurs puissants ou des moissonneuses batteuses où on serait à 4-5 000 € le pneu, on est à peu près à 10 % finalement sur des très gros. Ok. Donc, ça donne une fourchette. Merci, Philippe. Voilà. Donc, concernant les garanties, comme vous l'avez pu le voir avec Philippe, il va jusqu'à garantir la réparation qu'il effectue sur les pneumatiques. En parlant de garanties, sachez que le groupe Michelin propose également des garanties d'hommage accidentel. C'est-à-dire que quand vous avez un dommage qui est localisé, non répétitif, c'est-à-dire non dû à un usage et qui est non réparable. Comme on a pu le voir ici, ce n'était pas le cas, sauf un pneumatique au début. Ces pneumatiques-là, en tout cas à la marque Michelin, profitent de garanties jusqu'à la 10e année avec une décote en fonction effectivement de l'utilisation. Mais vous allez avoir une garantie qui court jusqu'à 10 ans. Donc, deux scénarios. Soit votre pneu est réparable et vous allez avoir une réparation faite par un professionnel. Ou deuxième chose, le pneu n'est pas réparable. Et si vous achetez des pneus de la marque Michelin, vous allez profiter d'une garantie jusqu'à la 10e année. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à cette fameuse de questions. Mon pneu est-il réparable ? Grâce à Philippe et son expérience. En attendant, si vous avez des questions sur vos pneumatiques, vos équipements, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre site internet notamment. Merci et à bientôt.